Bonjour à tous et à toutes, j'ai créé pour vous des circuits qui sont inspirés du Pilate Fusion, qui sont des circuits construits autour de trois exercices. Chaque exercice, vous allez les faire pendant une minute. Notre séquence Belle Silhouette, une séquence où on va travailler un petit peu plus intensément au niveau du cardio, du mouvement qui va vraiment jouer avec votre poids du corps contre la pesanteur. Vous allez tout de suite voir, ça monte au niveau du cardio. Notre premier exercice est une seconde, donc l'inspiration danse classique, ballet, est là, sur cette seconde. Vous allez descendre ici sur une jolie seconde, les talons au sol, et vous allez aller pousser, pointe de pied, se tendre. Avec les bras, vous vous aiderez pour sauter. Si c'est trop difficile pour vous, l'option, c'est simplement d'aller chercher ce squat profond. Les talons restent dans le sol et je vais chercher de l'intensité. Vous aurez une minute pour chercher de l'intensité, vous pouvez accélérer votre mouvement. Et si vous le sentez, peut-être que vous pouvez faire 15 secondes de saut ou 30 secondes de saut sur la minute. Le deuxième exercice, après ce grand plié sauté qu'on vient de faire, ça va être Down Dog, un travail qui va partir d'une position de yoga. Donc vous êtes en Down Dog, ou chien tête en bas en français, vous allez pousser les talons dans le sol, vous vous mettez dans une jolie pyramide avec le corps, vous activez votre ceinture abdominale très très fort, vous creusez le ventre et vous allez ramener votre pied, si possible, au-delà de la ligne de votre main. Vous partez de la position Down Dog, vous créez un maximum de longueur dans les bras et dans les jambes, et vous amenez votre pied en montant bien le bassin vers le haut dans la ligne de votre main gauche. Pied gauche, main gauche, on revient dans le Down Dog et on revient pied droit, main droite. Ici, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous faites un mouvement, il est engagé, il vient du centre. Mon nombril vient se coller contre la colonne vertébrale et mes épaules sont loin de mes oreilles. Je crée une activation dans le centre pour renvoyer ma jambe. Ça vous permet aussi dans cette position d'aller travailler la mobilité de la hanche. Si vous avez du mal et que vous ne pouvez pas poser le pied par manque de souplesse, tout va bien, c'est normal. Ça viendra petit à petit, vous poserez moins loin et peut-être sur une demi-pointe. Et petit à petit, vous arriverez à poser votre pied dans la ligne de la main. Pour notre troisième exercice, je vous ai préparé une série inspirée directement du pilote classique, qui est le teaser. Certains d'entre vous le connaissent. On va aller doucement rouler. Ça, c'est le démarrage de votre exercice. Vous viendrez assis, les jambes fléchies. Vous allez imaginer que vous avez une feuille de papier entre les genoux et vous allez la garder, cette feuille de papier. Vous allez articuler la colonne vertébrale doucement jusqu'en bas. Ici, vous allez monter les bras dans la ligne des épaules. Et vous allez doucement enrouler la colonne vertébrale de la même manière. Comme vous êtes descendu, vous inspirez profondément. Sur l'expiration, vous allez enrouler la tête, les épaules et vous allez monter. Dès que les homoplates sont en dehors du sol, vous allez ramener votre jambe droite en dehors du sol. Et là, vous allez descendre avec contrôle et vous allez synchroniser la descente de la jambe et du buste. Inspirez. La même chose avec la jambe gauche. J'enroule d'abord ma tête, mes homoplates et je remonte ici. Et je reviens avec contrôle. Je creuse le ventre. Je ralentis la descente. Là, il n'est pas question de vitesse. Il est question d'engagement musculaire profond. Donc, inspirez. Et sur l'expiration, gagez d'abord la tête, les homoplates et sans élan. On continue la montée. Il y a des options ici. Si vous avez du mal à monter, travaillez surtout sur la descente. Et en ce qui concerne la montée, essayez de donner un tout petit peu d'élan pour la propulsion du début. Vous pouvez même mettre les mains derrière les cuisses, remonter et contrôler la descente sur l'articulation de la colonne vertébrale. Donc là, vous avez une séquence où on a commencé assez haut au niveau du cardio. On est redescendu un petit peu sur le deuxième exercice. Et le troisième vous permet de récupérer au niveau de votre cardio. Et on va remonter. Et ce circuit, vous le ferez trois fois. Essayez de vous challenger sur les sauts et essayez de vraiment vous concentrer sur les teasers, sur le dernier exercice de la série.